C'est devenu très à la mode maintenant de parler des pics de glycémie et on trouve maintenant des objets comme ceux-là, des espèces de capsules qu'on se pose sur le bras pour mesurer ces pics de glycémie. Alors moi, je vous donne la vérité. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site doctor.jeanmichelcohen.fr Les pics de glycémie, tout le monde s'y est intéressé à la suite de l'apparition d'un bouquin dans lequel une femme nous expliquait que finalement, si on était capable de gérer nos pics de glycémie, grosso modo, on se porterait mieux. On n'en sait pas plus que ça parce que les détails sont extrêmement compliqués à comprendre. On serait mieux parce qu'on vivrait plus longtemps, on serait mieux parce qu'on ne ferait pas d'accident cardiovasculaire, on serait mieux parce qu'on ne ferait pas de diabète. Grosso modo, il n'y avait pas d'explication formelle derrière ça, mais les mots étaient tellement forts et le pic de glycémie, ça parlait tellement aux gens que tout le monde s'y est intéressé et les gens se sont mis à s'intéresser à la notion de pic de glycémie. Aux États-Unis, il y a un commerce qui est né de ça, c'est-à-dire que les gens, beaucoup de gens maintenant, se sont mis des petits capteurs sur le bras et passent leur temps en permanence à mesurer leur pic de glycémie. La glycémie, c'est la mesure du taux de sucre dans le sang. Vous avalez des aliments, ces aliments vont passer dans votre intestin, ils vont circuler, et puis à un moment donné, quelle que soit la nature du sucre que vous avez pris, va se retrouver sous forme de glucose, donc c'est le glucose qu'on dose, et il se retrouve dans le sang. Ce glucose, si votre organisme fonctionne bien, quand il y a un taux de glucose satisfaisant, normalement, il évolue dans une fourchette qui est en permanence, qui doit être entre 0,9 et 1,1 g. Quand ce taux de glucose est stable, ça veut simplement dire que vous avez une insuline de bonne qualité, parce que le rôle de l'insuline, c'est de maintenir ce taux de glucose suffisamment uniforme dans le sang et de faire passer quand il y en a trop dans les cellules, et s'il n'y en a pas assez, d'en envoyer dans le sang. Le devenir du glucose dans la cellule, c'est de fournir de l'énergie. C'est des opérations compliquées, je ne vais pas vous expliquer ici, mais grosso modo, le sucre, c'est un carburant. Et il est un carburant pour l'ensemble des cellules de notre corps, mais également pour notre cerveau. Quand vous êtes diabétique, vous n'avez pas la capacité de gérer le sucre dans le sang. Ça veut dire que vous êtes diabétique soit parce que vous mangez trop ou trop de sucre, et donc que vous débordez les capacités de votre insuline, soit parce que votre insuline ne fonctionne pas bien. Ça, c'est le diabétique de type 1. Il n'y a pas d'insuline, il n'y en a pas assez. Et donc, conclusion, le glucose, il se promène dans votre sang en fonction de ce qui s'est passé, de ce que vous avez absorbé. Et il peut y en avoir énormément dans le sang. Vous êtes malade, et dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens, maintenant c'est moderne, on leur met des patchs ou des capteurs sur le bras, et on dose en permanence la glycémie pour qu'ils sachent comment faire s'il n'y a pas assez de sucre, qu'ils en prennent, s'il y en a trop, quand ils sont diabétiques de type 1, qu'ils fassent une piqûre d'insuline. Auparavant, c'était assez barbare, les gens étaient obligés de se piquer le doigt et d'avoir des bandelettes pour mesurer leur glycémie. Bon, voilà. Et donc, c'était catastrophique. Si vous êtes en bonne santé, comment ça se passe l'évolution du sucre dans le sang ? Eh bien, vous avez un repas, vous prenez votre repas, et environ 1h30 à 2h après le repas, vous avez une montée du sucre dans le sang, et c'est à ce moment-là où l'insuline va se mettre à fonctionner, et donc ça va redescendre en pente douce. D'où l'intérêt pour nous de ne pas manger des calories vides, c'est-à-dire des sirops et des sucres sous forme de soda. De temps en temps, si vous envoyez un gros bloc de sucre dans votre estomac, et notamment s'il n'y a que de l'eau, le sucre va passer très rapidement dans le sang et vous aurez un pic de glycémie. Alors, on n'aime pas, c'est vrai, on n'aime pas les pics de glycémie. C'est-à-dire que si quelqu'un a en permanence des pics de glycémie, on sait que c'est mauvais, que ça augmente le vieillissement des cellules, que ça dégrade la qualité des cellules, ça dégrade le fonctionnement des cellules et au-delà des maladies comme l'obésité, on sait que ça amplifie la capacité à déclencher des maladies cardiovasculaires et peut-être même des cancers. Donc, le pic de glycémie, il nous intéresse essentiellement quand c'est quelque chose qui survient trop fréquemment et pour des raisons qui sont essentiellement dépendantes de vous. Pourquoi on peut avoir un pic de glycémie dans le sang ? Je viens de prendre l'exemple de l'alimentation excessive. Le gars qui boit par exemple un litre de soda sucré, bon, évidemment, il aura un pic de glycémie. On fait augmenter le sucre dans le sang également, par exemple, en cas d'un effort particulier. Pourquoi ? Parce que je vous ai expliqué au début que le sucre, c'est l'insuline qu'il régule pour rentrer dans les cellules quand il y en a trop et pour en même temps permettre de le faire sortir des cellules si on n'en a pas assez. En cas d'exercice physique intense, par exemple, j'aurai un pic de glycémie dans le corps. Mais cet exercice intense, il dépend de chaque individu. Ça veut dire que, par exemple, je vais manger, je peux avoir un pic de glycémie. Je vais prendre une biscotte à deux heures de l'après-midi, je peux avoir aussi un pic de glycémie. Donc, dans l'état normal, à l'état physiologique, chacun d'entre nous a des pics de glycémie. Tout le temps des pics de glycémie. Ça veut dire que cette théorie sur les pics de glycémie qui nécessitent des conditions particulières, elle est bidon, soit parce que c'est par naïveté, soit parce qu'il y a un business derrière ça qui est le business des capteurs pour les pics de glycémie. Et pourquoi il y a un business ? C'est parce que les gens sont très obsessionnels. Il suffit que vous donnez un tensiomètre à quelqu'un pour qu'il se mette à frénétiquement mesurer cette ascension. C'est la même chose avec les pics de glycémie. Les gens s'accrochent à quelque chose pour lequel ils ont le sentiment de pouvoir mesurer quelque chose. Ils vont s'inquiéter de ça. Au-delà de ça, quand on parle de ces pics de glycémie, on demande que faut-il faire en cas de pics de glycémie ? Il n'y a pas de réponse. D'abord, il est physiologique d'avoir des pics de glycémie. Mais si vous avez un pic de glycémie, si vous avez vraiment des pics de glycémie, ça veut dire qu'il faut jouer sur votre alimentation. C'est votre alimentation qui est déficiente. Ça ne veut pas dire que vous avez quelque chose à faire. Donc ça veut dire que c'est une régulation de votre comportement alimentaire, à moins évidemment que vous soyez diabétique, ce qui n'est plus du tout la même chose. Et là, non seulement les capteurs sont très utiles, mais il est important de se surveiller. La notion de pic de glycémie est quelque chose de physiologique. C'est l'excès de pics de glycémie qui est un problème et qui peut provoquer, et qui est responsable de la maladie qu'on appelle le diabète la plupart du temps. Et c'est seulement ça qui nous intéresse. Et là, oui, les gens bénéficient d'un capteur et il faut s'intéresser à ce qui se passe. Deuxièmement, toujours dans la lignée de ça, on a parlé du vinaigre de cidre. Alors, le vinaigre de cidre, il aide les gens à maigrir, il aide à faire plein de choses. Le vinaigre de cidre, la caractéristique principale, comme la plupart des vinaigres, c'est l'acide acétique. La théorie, c'était de dire une étude, une seule, a montré que quand on prenait une cuillère à soupe de vinaigre, si on avait pris des féculents auparavant, eh bien on avait un pic de glycémie, c'est bien normal. On a avalé un produit qui va se dégrader en sucre rapide. Mais si on prend une cuillère à soupe de vinaigre auparavant, eh bien on n'aura pas ce pic de glycémie. Au-delà du fait que l'étude scientifique n'a pas été validée parce qu'elle concernait deux groupes différents, bon, ce n'étaient pas les évaluations scientifiques habituelles, « so what ? » Ça veut dire « j'ai eu un pic de glycémie moins fort parce que j'ai pris une cuillère à soupe de vinaigre, et alors ? En quoi ça a changé ma vie, mon poids, etc. ? » Et donc de là, on est parti sur la théorie de prendre une cuillère à soupe de vinaigre permet de faire maigrir les gens. C'est non seulement imbécile sur le plan scientifique, mais non vérifié sur le plan scientifique, mais imbécile sur le plan scientifique pour une raison. L'acide acétique, une fois qu'il est rentré dans votre estomac, qui est une poche de 3 litres quand même, il va se mélanger à l'acide chlorhydrique qui inonde déjà votre estomac, qui est à un pH, c'est la mesure de l'acidité, 4. L'acide acétique est à un pH inférieur. Mais l'ensemble va se mélanger. Et que vont peser les 3 ou 4 grammes de vinaigre et de son acide acétique par rapport à l'ensemble du milieu ambiant de l'estomac ? Donc voilà pourquoi tout ça a été crétin, au point que beaucoup de mes amis nutritionnistes et des plus compétents étaient bien en panne de répondre avec des arguments. Car quand on vous sert une argumentation qui n'a pas de sens, comme par exemple je vous dis la lune est verte, je ne sais pas comment vous expliquer que la lune n'est pas verte, eh bien on est dans l'absence de réponse. Mais ça, ça fait partie du monde actuel, le monde du buzz, le monde des réseaux sociaux, le monde des fake news, etc. Faites attention, c'est pour ça qu'on est là, moi et d'autres, pour vous informer et vous empêcher de faire n'importe quelle bêtise. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous abonnez, vous me faites des commentaires, vous me donnez vos trucs et moi je vous dis à bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501